... Depuis ce jour, vous avez échangé, vous avez parlé, quand vous êtes revenu de Dakar, vous l'avez rencontré ? Vous dites ? Est-ce que vous avez vu votre cousine depuis votre retour de Dakar ? Non, on ne s'est pas vu. Pourtant, vous étiez avec elle, selon vous, au stade. On n'était au stade. Ce n'est pas une question, madame. Vous avez son numéro, quand même ? Son numéro de téléphone, vous l'avez ? Ça, c'est elle qui va me dire de donner son numéro ou pas, parce qu'il y a beaucoup qui sont... Non, je n'ai pas demandé de donner, si vous l'avez seulement ? Non, je n'ai pas son numéro. Néanmoins, on peut l'avoir à maman, c'est ça ? Bien sûr, si vous voulez faire... Vous savez pourquoi je pose cette question, madame ? Non. C'est pour que nous ayons la preuve de votre présence effective au stade, ce jour-là. Ma famille est là. La famille n'était pas avec vous au stade ? Non, ma famille est là. Là où je me suis cachée, la dame, elle est en vie. La dame, la dame, elle est juste à côté du stade. Si vous voulez savoir la vérité, allez-y, vous allez rencontrer la dame, elle va vous expliquer. Même mon pantalon, c'est là-bas que j'ai laissé. C'est elle qui m'a prêté Pagnyla pour rentrer chez moi. On en viendra. Ce qui est curieux, c'est que ce que vous devriez dire à l'audience de huis clos était plus sensible. Mais ce que vous avez ajouté à vos propos, tenu devant votre conseil, en tout cas, qui est dans votre lettre de constitution de parti civil, n'a rien à voir avec ce que maintenant vous dites ici. C'est ça la curiosité. La question. La question. Pourquoi, devant les médias, vous n'avez jamais parlé de Marcel ? Pourquoi, devant votre conseil, dans cette lettre de constitution de parti civil, qui comporte une première page, deux pages, trois pages, quatre pages, et cinq pages, nulle part on ne voit le nom de Marcel. Et c'est maintenant ici que vous dites que vous avez vu Marcel au stade ce jour-là. Pourquoi ? Si je n'ai pas vu Marcel, est-ce que j'allais dire ça ici ? Je ne peux pas le dire. Mais vous savez que ici, là, c'est comme votre audition devant des magistrats, devant des policiers d'offic... des officiers de police judiciaire. Parce que l'avocat a bien précisé. Il dit citation. Ça veut dire que tout ce qui est entre guillemets, vient de vous. Si donc, dans ce que vous avez dit à votre conseil, aucun propos n'a été tenu tenant à la présence de Marcel, vous ne devez pas venir à cette barre, à l'audience publique, dire ce que vous n'avez pas dit à votre conseil. Vous ne trouvez pas ça contradictoire ? Des accusations fortuites ? Monsieur, je pense que vous n'étiez pas dans la salle, parce qu'on m'a posé la question. Tu as vu qui et qui ? Quels sont les corps que tu as vus au stade ? J'ai expliqué, je parlais des gens que j'ai vus là-bas, et c'est leur nom. Si Marcel vous dit ici qu'il n'est pas allé au stade, et nous, en tant que victime, je vous ai dit, et j'ai juré, je ne peux pas venir ici, devant la barre, vous mentir, ou bien vous acquisez. Moi, je ne suis pas de ce genre de personne, ou bien pour t'acquiser seulement parce que tu es de tel, tel... Non. Enlevez ça dans votre tête, monsieur. Moi, je suis là, c'est pour défendre la nation. Et ils ont oublié que ce sont des responsables. Ils ont allé faire ce qu'ils ont fait au stade, c'est de demander pardon, ajouter sur eux et demander nos pardons. On peut accepter, on peut vous pardonner, mais on ne peut pas oublier ça. On a tout en dit. Mes interviews partout, j'ai dit tant que la justice n'a pas à dire son dernier mot sur cette affaire. Moi, Fatoumata, je ne peux rien dire sur la déçue. Vous savez que c'est vous qui dites que c'est nous. Nous, nous disons que ce n'est pas nous. Donc, il vous revient de produire des documents de preuves. C'est ça, contre parole, contre parole. Vous savez ça? Est-ce que vous savez que ce que vous considérez comme blanc, nous nous considérons comme noir et c'est le tribunal qui va nous départager? C'est à vous d'apporter la preuve de notre présence au stade. Vous savez? Insallah. Maintenant, là, quel élément avez-vous par témoignage, par écrit, par enregistrement vidéo que Marcel était au stade ce jour-là en dehors de vos déclarations, des allégations? Ah, monsieur, je n'ai pas de réponse pour ça. Je n'ai pas de réponse pour ça. Donc, vous n'avez pas de preuves en dehors de vos affirmations, c'est ça? Il y a tellement de preuves pour ça qu'ils ne finissent même pas. Même des rapports, on a ça ici, tellement. Les rapports, c'est-à-dire? Je n'ai pas de réponse, on passe. Donc, vous n'avez pas de preuves. Oh, d'accord. C'est bon. D'accord. Vous aviez un passeport en 2009. Moi? Oui. Un passeport? Oui. Passeport de quoi? Si vous aviez un passeport en 2009. Non, je ne me... J'ai un passeport. Oui. Est-ce qu'en 2009, vous aviez un passeport ou en 2010? Vous savez, en 2009, j'étais étudiante. J'étais étudiante. Est-ce que vous aviez un passeport en 2009? Non. D'accord. En quelle année vous avez eu votre premier passeport? Monsieur, je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. D'accord. Alors, vous ne voyez pas que vous nous mettez dans l'ambara en ramenant cette affaire devant les médias parce que vous êtes femme. Il y a certaines questions par éducation, on ne peut pas vous les poser ici. Vous ne pensez pas que vous... La question, oui. Oui, je lui pose la question de savoir est-ce qu'elle ne nous a pas mis dans un ambara en ramenant cette affaire devant les médias? Moi, je suis déjà sortie dans les médias partout. Oui, mais vous n'aviez pas... Vous n'aviez parlé des personnes dans les médias. C'est ici que vous parlez des gens. Oui. Et maintenant, nous sommes obligés de vous poser des questions par rapport à vous, ce que vous avez vécu et ce que vous avez produit devant ce tribunal. Ici, c'est la justice. On peut donc tout dire? On peut tout discuter? La justice appréciée. Ce qu'on connaît, on dit. Ce qu'on ne connaît pas, on ne dit pas parce qu'on sait que tôt ou tard, on va mourir tous, non? Je n'ai pas là pour acquiser et faire n'importe quoi à la barre ici. Ce jour-là, d'abord, avant le 28 septembre, vous l'osiez où? Avant le 28 septembre. J'ai l'osé sur moi. D'accord. Après les événements, vous êtes sortis. Je vous vois entre deux gendarmes ici. En tout cas, je vois une photo qui ne prouve même pas que c'est vous, madame. Comment vous pouvez convaincre ce tribunal que c'est vous qui êtes sur cette photo? Moi, je sais que c'est moi qui est sur la photo. Mais on ne voit même pas votre tête. Moi, mon souhait, c'est de faire sortir les gens qui ont fait ça. Vous n'avez même pas les mêmes teintes. Elle est des teintes claires. J'ai tout fait. Je suis partie même au labo pour travailler sur ça, pour les faire sortir. Vous comprenez ça. Je suis partie. J'ai tout fait. Sidié. Sidié. Accepter. Faisait cela pour moi. Ça ferait plaisir pour moi, maître. Parce que j'ai tout fait. Moi, je sais que lorsque je sortais sur moi, sur le pantalon, le tee-shirt, le champion là, et sur la chaussette blanc, que j'avais porté, j'avais même maillot, maillot que je faisais le sport là, que j'ai porté en bas, clotte bleue, ce jour-là. Puisque vous avez vu déjà cette photo à maintes reprises, vous pouvez vous rappeler de quel endroit du stade que la photo-là a été prise ou alors vous étiez entre les mains de ces deux hommes. Est-ce que nous, on peut nous-mêmes prendre nos photos là où on nous prenait ? C'est les gens qui ont pris la photo, c'est sorti partout, c'est sorti sur le même jour même, le même jour. Ça n'a même pas, lorsque le massacre a eu lieu, le même jour, lorsqu'on était à disque, c'est là-bas que la photo est sortie, l'image est sortie. Oui, mais...